La plupart des Nigérians s'accordent pour dire que les principaux aéroports internationaux du pays sont mal gérés. Mais le problème a toujours été de savoir quoi en faire. Pendant des années, le gouvernement a géré ces installations sans véritablement obtenir de résultats positifs. Il cherche à présent à inviter les investisseurs privés à les gérer à sa place. Mais les syndicats s'opposent farouchement à cette idée. Les revenus totaux du FAN ont déjà été donnés en concession et cela vient de leur IGR. Donc je pose la question, qu'est-ce qu'ils veulent mettre en concession ? Pourquoi chercher les concessions ? On ne parle pas des gens qui doivent de l'argent à FAN. Ils cherchent à octroyer des concessions dans le but de couvrir les dettes comme ils l'ont fait avec Nigeria Airways. On dit non. Les syndicats ont promis d'immobiliser le secteur aérien du pays si le gouvernement continue avec ce plan. Mais les experts du secteur estiment que le plan de redressement du gouvernement était attendu depuis longtemps. Si nous avions fait cela il y a cinq ans, avec tout l'argent que les différentes agences gouvernementales ont collecté au cours des années et qu'on ne peut pas vraiment comptabiliser, il n'y a pas de raison que le gouvernement ne puisse pas récolter en moyenne 50 milliards de Neira des concessionnaires chaque année. Au cœur de l'opposition des syndicats se trouve la crainte que la concession des aéroports ne provoque des pertes d'emploi. Beaucoup de gens protestent. S'ils travaillent du côté de l'aéronautique, ils n'ont pas de raison d'avoir peur. Si vous travaillez du côté de l'aéronautique, alors votre poste est assuré. Les seuls qui ne sont probablement pas sur deux ne sont pas les personnes du secteur aéronautique. Pour le moment, le gouvernement est empêtré dans des discussions avec les syndicats de l'aviation. Les deux parties ne veulent pas bouger. Il est difficile de prévoir dans combien de temps un accord pourrait être conclu. Mais le gouvernement semble déterminé à réussir son plan coûte que coûte.